Musique Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à un race room racing expérience Je vais vous faire découvrir une nouvelle voiture apparue dans la catégorie WTCC 2016 Parce que si vous le savez peut-être, race room racing expérience a la licence WTCC Donc on n'en est pas encore en 2017 puisqu'en 2017 ce championnat s'est réduit comme une peau de chagrin Puisqu'il n'y a plus de Lada, il n'y a plus les Citroën officiels, il y a encore les Citroën Mais elles sont opérées par le Sébastien Lombrassing Et il est apparu cette Volvo en 2016, CS60 Polestar TCA Donc c'est toutes les mêmes, alors on va prendre la première qui vient Et je vais aller essayer ça en France, sur un circuit bien de chez nous Là où tournent les WTCC, c'est le circuit Paul Ricard C'est parti ! Alors j'aime bien parce qu'on est au Paul Ricard, dans le Var, dans le sud de la France Et on ne les entend plus même, on entend les grillons, on entend les grillons dans le casque Bon c'est pas le bruit des grillons qui nous intéresse C'est le bruit de cette Volvo Polestar S60 WTCC Allez, allons voir ça Ah le bruit des freins, le sifflement des freins est génial, il est trop bien rendu Alors premier tour tranquille hein, il faut bien chauffer tout ça C'est parti ! Hop là, le train arrière, là qui dérive un peu, normal, c'est une traction, ça va, ça se voit tout le bien, ouais, enfin, il faut lui en guider tout, là, par limite du circuit, j'avais bien vu, ouais, bon, allez, c'est le premier tour, on va essayer, d'être un peu plus rigoureux dans les autres, oh, on va chercher ça, là, 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 Ça fait bien en tout cas. C'est vite l'arrière et pas trop joueur comme sur une traction, j'ai un mauvais souvenir de la Citroën, j'ai trouvé extrêmement surviveuse au lever du pied, c'est l'hommage de traction, mais vraiment très surviveuse, on va marcher à la sous-sagone. Il ne va pas monter le tour du coup, ça va, ça se contrôle, ça se contrôlera pratiquement bien, ça va. Je crois que je vais plus serrer du circuit, on retire un peu en première, c'est normal. C'est une traction. Oui, je sais, merci. Ça fait très très bien. Quand on est un peu méfiant à l'accélération, on a tendance à aller tout droit, c'est vraiment mal cette traction. bien sûr. Hop là, j'ai loupé le point de corps, je l'ai loupé. Ouais, il y a un train mort, hein. Il y a un souvenir pas, ça va. Bon, je vais essayer de pas me faire avoir là, comme tout à l'heure. de plus de finesse, c'est mieux. Je suis bien, moi, pour une traction, elle est sympa. Oh là là, je suis large là, hein. On patine un peu, en première. Ah, il faut parler que ça va être trop dur, à ce moment-là. Ouais, c'est très dur. C'est moins tard que tout à l'heure, voilà, pour pas se louper le point de corde. Hop là, tout à l'accélération. Certaines finesses, quand même, hein. On va être bourrin avec cette voiture. Voilà, c'est bien là, voilà. Hop là, un peu large. Ouais, c'est bon, elle revient au milieu. Très sympa à piloter. Faut 2-3 tours pour s'habituer, comme vous avez vu. Mais une fois qu'on a pris le coup, c'est pas mal du tout. Voilà, mieux là, mieux. On peut doser en première. Une seconde de mieux, oui. En faisant moins de conneries. C'est de suite mieux, hein. Un peu large là. Ça va passer quand même. C'est là où j'ai du mal à choper le coup, à ne pas être comme du tout. On va accélérer sur mes droites. Non, ça va. C'est là où il faut pas prendre trop large. Voilà. Il faut bien replonger à l'intérieur. C'est là où il y a de l'intérieur. C'est là où il y a de l'intérieur. On accorde ce virage super lent. On accorde ce virage super lent. C'est là où il y a de l'intérieur. Ah, voilà. Bien. Il faut être progressif à l'accélération. Et pas enfoncer la pédale comme une brute. Sinon, on va tout droit. On est bien progressif sur l'accélérateur. C'est là où il y a de l'accélérateur. Allez, un dernier tour. Ça freine vraiment bien. Il y a de l'accélérateur. 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 Oh, il reste ici. Hop là. Un peu large là. Ah, je l'ai vu que je prenais trop tard. Ah, je me suis manqué, là. Bon, mais au final, hein. On va la garer sur le côté. Voilà. Il y avait une très bonne traction, hein. J'avais bien aimé les versions 2015. Je n'ai pas essayé la version 2016. Je ferai une vidéo avec la version 2016. Mais celle-là, bien, hein. Le train arrière dérive juste qu'il faut, pas trop. Ça se pilote tout en finesse. Va tout sur l'accélérateur et tout. Mais une fois qu'on a compris le coup, ça marche plutôt bien. J'aime bien cette Volvo. Le bruit est sympa. Le comportement est sympa. Ça freine bien. Une bonne auto, hein. En règle générale. Donc, il n'y a rien à dire, hein. Si vous voulez vous lancer dans le double DTCC sur Restroom Racing Experience, je vous conseille la Volvo S60 Polestar. C'est vraiment une bonne auto. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous avez des suggestions, vous allez lire ma page Facebook dans la description de la vidéo. Ciao ! Et les grillons. Ha, ha, ha ! Da, da, da... Ha, ha, ha ! Ha, ha, !